Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au 22e dimanche du temps ordinaire qu'est le joie. Et les tests de ce dimanche nous invitent à l'humilité. L'humilité est l'attitude fondamentale de toute vie chrétienne, voilà, pour ne pas dire l'attitude qui doit caractériser tout chrétien. Dans l'évangile du jour, extrait de Saint-Luc, chapitre 14, versets 1 à 17, puis le verset 14, Jésus a remarqué, parce que lui aussi il était à des noces, que les invités de cette noces prenaient les premières places. Alors il va leur donner une parabole, il va leur dire, lorsque vous êtes invité à des noces, ne venez pas vous asseoir aux premières places de peur que le maître des noces n'ait invité des personnes plus grandes ou plus importantes que vous. Alors il viendra vous demander de céder la place à ces personnes et vous irez tout en deux. Frères et sœurs, l'humilité, c'est vraiment un souci dans nos différentes communautés, nos différentes paroisses, nos milieux de vie, même dans nos milieux professionnels. Tous, on se dit un, mais en réalité c'est l'orgueil qui nous caractérise. Et là, il a pris cette parabole parce que nous voulons tous être devant, mais être devant de la mauvaise manière. Je veux clarifier les choses, l'humilité ne veut pas dire se laisser rabaisser et piétiner. L'humilité ne veut pas dire de ne pas faire montre de ses talents. L'humilité ne veut pas dire de ne pas travailler. L'humilité ne veut pas dire de ne pas être fier de ce que Dieu nous a donné. Non. L'humilité, c'est lorsque nous utilisons, ne pas être humble plutôt, c'est lorsque nous utilisons ce que Dieu nous a donné pour piétiner les autres. Lorsque nous utilisons ce que Dieu nous a donné pour prononcer l'éternel moi et se taper la poitrine. Et vous voyez qu'il va nous donner encore une autre parabole. Il va dire, lorsque vous organisez une fête chez vous, n'invitez pas vos parents, vos connaissances ou vos amis, mais invitez plutôt des personnes qui sont dans le besoin. Combien sommes-nous à inviter à nos tables des personnes qui véritablement sont dans le besoin, qui qui véritablement ont besoin de goûter à notre simplicité. Et la simplicité d'ailleurs est l'un des aspects de l'humilité. En donnant cette deuxième parabole, il nous invite, et même la première, il nous invite à la simplicité, à la simplicité de cœur qui va transparaître sur notre extérieur. Lorsque nous sommes humbles malgré nos titres, lorsque nous sommes humbles malgré tout ce que nous traînons comme bagage intellectuel, comme même bagage financier et autre, lorsque nous sommes simples, nous donnons aux autres la possibilité de s'approcher de nous. Et en le faisant, nous imitons Dieu, parce qu'il est la source véritable de l'humilité. Dieu nous a montré du début jusqu'à la fin combien il était humble et combien il s'était proche de nous en se rabaissant. Il allait jusqu'à épouser notre condition humaine à la venue de son fils, notre Seigneur Jésus-Christ, pour se faire proche de nous et nous montrer la voie. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ? Il allait jusqu'à mourir, et à mourir, Dieu nous croit, pour que nous nous soyons sauvés. La simplicité dans nos façons de faire. En plus de la simplicité, le transfert de l'humilité, c'est l'amour. Et c'est en ce sens qu'il va dire à l'autre, dans la lecture de Bensira le sage, mon fils accomplit toutes choses dans l'humilité et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Et il va encore dire, plus tu es grand, plus il faut t'abaisser et tu trouveras grâce aux yeux de Dieu. C'est l'amour qui me remplit, c'est l'amour que j'ai dans mon cœur, qui m'aidera à poser des actions ou à mener des actes avec amour, avec humilité, je veux dire. C'est l'amour qui me caractérise, qui fera que je pourrais inviter à mes tables ces personnes que tout le monde rejette, ces personnes qu'on méprise, ces personnes qu'on va une ou deux fois offrir des dons sous le feu des projecteurs pour revenir dans nos conforts. Ces personnes que personne ne veut saluer aux différentes messes, ces personnes à qui personne ne veut sourire parce qu'on ne les voit pas briller, on ne les voit pas changer de vêtements. Ces personnes à qui, tout simplement, personne ne dit bonjour parce que dans leur maison, on ne voit pas de belles voitures, parce que dans leur maison, on ne voit pas d'électricité et pourtant le voisin juste à côté a de l'électricité jusque dans ses sous-sol. C'est ça l'humilité. Dieu nous invite aujourd'hui à être humbles en partageant ce que nous avons avec les autres. Il nous invite aujourd'hui à être humbles en acceptant de recevoir des remontances à des plus petits. Il nous invite à être humbles en reconnaissant que nous aussi nous avons tort malgré nos titres, malgré nos postes de responsabilité, malgré les pouvoirs que nous avons. Il nous invite à être humbles en acceptant de venir dans ce même groupe avec des enfants qui ne sont pas de la même catégorie sociale, avec ces jeunes ou ces adultes qui ne sont pas de la même catégorie sociale que toi ou que nous. Il nous invite à partager cet amour que nous avons reçu de lui. Parce qu'en réalité, nous recevons de Dieu et nous devons donner. C'est ça l'humilité. L'humilité c'est s'oublier malgré son titre pour balayer l'église. C'est s'oublier malgré son titre pour porter assistance à une personne qui souffre à une personne en danger. On me dira qu'à cette allure, on aidera tout le monde. Mais il y a des personnes que vous allez rencontrer dont leurs problèmes parlent plus que leurs personnes, plus que leur physique. Mais ces personnes sont tellement caractérisées par l'humilité que vous verrez des personnes qui n'ont pas besoin d'aide. Mais essayez de sonder leur intérieur. Ta simplicité t'aidera à toucher du doigt cette réalité palpable et de pouvoir l'aider en toute simplicité et en tout amour. Alors retenons les deux dimensions de l'humilité aujourd'hui. La simplicité dans les actes que nous posons. La simplicité que nous menons. La simplicité dans l'amour et l'amour, l'amour que nous portons aux autres. Un amour désintéressé. Un amour qui aide la personne à se reconstruire. Un amour qui n'attend rien en retour. Un amour tout simplement reçu de Dieu que nous donnons. Alors en ce dimanche, demandons la grâce à Dieu de nous donner à nous aussi de pouvoir être humbles. Humbles dans nos familles. Humbles, humbles aux différents lieux de responsabilité. Humbles dans l'accomplissement de nos différentes tâches. Demandons à Dieu cette grâce véritable qui doit nous caractériser en tout temps et en tout lieu afin que ceux qui ne croient pas puissent comprendre le sens réel de la venue de Dieu dans ce monde et que son règne s'étende. Bon dimanche. Moi je vous aime. Mais Dieu encore plus. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada